Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au cycle de conférences Ville et Créativité qui se passe d'une manière virtuelle et qui se passe aujourd'hui surtout sur notre nouvelle chaîne YouTube de l'Institut de Recherche Sociologique de l'Université de Genève. Je passe tout de suite la parole à Christelle Teperina. Vous m'entendez ? C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Christelle Teperina et je suis actuellement étudiante en première année de master en sociologie à l'Université de Genève. Avant de passer à la présentation de la conférence d'aujourd'hui du titre Ville et Horat artistique, je tenais à remercier beaucoup M. Sandro Catacin et Mme Fiorenza Gamba qui ont réussi à organiser ce cycle de conférences malgré cette urgence sanitaire assurant à nous les étudiants et les étudiantes de la maîtrise universitaire en sociologie. Une continuité pédagogique de notre master. Cette conférence sera donnée par M. le professeur Frans Schultheis qui est notre illustre invité du jour. Comme nous le savons, la sociologie ne prête pas de savoir et de dire ce que l'art devrait être ou ne pas être. Mais elle observe et analyse comment les acteurs du monde de l'art définissent ce que l'art veut dire pour eux. On n'entre pas en concurrence avec les experts pour parler de l'art légitime, mais plutôt un regard distancié, critique, réflexif qui prend en sérieux tout ce qu'ils nous disent des acteurs du monde de l'art. En somme de cette conférence sera l'étude ethnographique du professeur Frans Schultheis sur l'art basé, qui est considéré comme étant le salon de l'art le plus important au monde, ou surnommé aussi comme l'Olympique de l'art. M. Frans Schultheis a mené des entretiens qualitatifs avec des artistes, galéristes, curateurs et le public. Après une première visite à Art Basel en 2011 et à travers la sociologie de l'art de Bourdieu, il a eu le désir d'explorer ce domaine. Donc les gens, leur déguisement, l'étiquette, la séparation entre les VIP et les visiteurs normands et la mise en scène de l'art. Remercions en nom de nous tous et toutes pour avoir accepté à donner cette conférence, j'ai maintenant le plaisir particulier de vous présenter brièvement M. le professeur Frans Schultheis. Il est actuellement professeur invité à l'Institut de recherche sociologique de l'Université de Genève, où il donne une masterclass sous la forme d'un court blog aux étudiants et étudiantes de la maîtrise universitaire en sociologie ainsi qu'en post-d'autorant en sciences sociales. Il est aussi membre du Conseil suisse de la science, président de la Fondation Pierre Bourdieu et membre de la rédaction des actes de la recherche en sciences sociales. M. Schultheis est actuellement professeur de sociologie à l'Université Zeppelin de Friedrichhafen, mais il a aussi enseigné aux universités de Saint-Gal, Genève, Neuchâtel et Paris V à Sorbonne. Ayant travaillé depuis les années 1980 au Centre de sociologie européenne à Paris avec Pierre Bourdieu, il est président de la Fondation Eponyme depuis qu'il a co-fondé en 2005. M. Franz Schultheis a contribué à la diffusion de la sociologie de Bourdieu, notamment dans le monde germanophone, et ses recherches portent sur la précarité, la maltraitance et les trajectoires sociales des enfants et des adolescents. Il a par ailleurs travaillé sur la sociologie de l'art et sur la production artistique, le marché de l'art et sa mondialisation. Donc, on témoin son récent livre publié en 2016, Art Unlimited, Dynamics and Paradoxes of a Globalizing Art World. Le deuxième invité de cette conférence vient de la vie politique de la ville de Genève et j'ai également le plaisir de le présenter immédiatement. Il s'agit de M. Samy Kanan, une personnalité politique suisse et en même temps conseiller administratif exécutif de la ville de Genève depuis 2011. Il faut souligner qu'il dirige le département de la culture et du sport, un département très important pour la vie sociale, surtout celle culturelle et sportive de la ville de Genève, exerçant ainsi des responsabilités au bénéfice de toute l'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise qui représente un bassin d'environ un million d'habitants. Maintenant, je passe sans perdre du temps la parole à M. Professeur Schulteis. Voilà, merci beaucoup Christella Tepellina pour cette introduction sympathique. Merci aussi à Sandro Katachin et Fiorenza Gamba de m'avoir invité à cette conférence qui se passe de façon un peu bizarre pour moi puisque je ne suis pas face à une salle où je puisse communiquer directement avec les personnes. Mais il faut faire avec et je vais donc commencer ma contribution concernant ville et créativité. Je n'ai pas fait de recherche spécialement ciblée sur cette question-là, mais en cherchant un peu comment organiser cette conférence, je suis revenu sur des recherches que j'ai menées les dernières années qui ont déjà été citées par Christella et j'ai essayé de faire une rélecture de beaucoup d'entretiens que j'ai pu mener avec mes collaborateurs et j'ai pu découvrir des traces peut-être intéressantes pour vous qui êtes intéressés dans cette thématique ville et créativité. Alors, comme déjà dit, il s'agit de démarches ethnographiques, des entretiens qualitatifs surtout avec les représentants du monde de l'art à différents endroits. Ça s'est passé à Bal, ça s'est passé aussi à Miami Beach, ça s'est passé à Hong Kong et Singapour et Shanghai. On a fait des entretiens d'une à deux heures avec des artistes, avec des galeristes, avec des collectionneurs d'art, etc. Et on a en plus fait des gallery survey et des visitor survey dans des sondages d'opinion. Et le tout me donne un matériau assez riche à éplucher une deuxième fois pour voir un peu comment on peut créer à travers ces matériaux un lien avec la question de la ville et de la créativité. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout regardé à l'intérieur du monde de l'art, donc j'ai fait des analyses du champ de l'art et des relations à l'intérieur du monde de l'art. Maintenant, on tournera le regard vers l'extérieur et on pose la question, quel rapport existe-t-il entre la production artistique dans une sphère à part, souvent relativement fermée sur elle-même, et le monde extérieur, surtout le contexte urbain. Alors, la question que je voudrais poser est une question double. D'abord, c'est la question, qu'est-ce que l'art peut faire à la ville, dans la ville, pour la ville et ses citoyens ? Est-ce qu'elle apporte une plus-value, à la vie quotidienne des citoyens ? Qu'est-ce qu'elle rajoute à une ville ? C'est du charisme, c'est une capitale qu'on peut appeler symbolique, capitale culturelle, et c'est une question qui a une autre face. Si je pose d'abord la question, qu'est-ce que l'art peut faire à la ville ? Je peux aussi demander qu'est-ce que la ville peut faire à l'art ? Qu'est-ce qu'une ville particulière, avec sa culture, sa tradition, son héritage, son patrimoine, etc., peut apporter aux artistes et à leur production ? Il y a comme une sorte de double branding, double marquage. L'art peut servir à marquer la ville, et la ville peut servir, une ville concrète, à marquer l'art, à lui donner une certaine allure, donc une valeur ajoutée. Alors, ce qui intéresse ici, c'est un processus beaucoup discuté les dernières années, autour du city branding, et il s'agit d'une thématique qu'un collègue à moi, un collègue allemand, Andreas Reckwitz a appelé la culturalisation des villes, et on peut aussi parler d'une singularisation des villes. Il s'agit là-dedans de stratégies de management urbain, de se trouver une bonne place pour une ville, dans la concurrence mondialisée entre les métropoles, entre les grandes capitales. Et singularisation, pour une ville et son image, ça peut se servir tout principalement de l'art, parce qu'une œuvre d'art, par définition même, est une œuvre singulière. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut à volonté refaire. Et donc, une œuvre d'art est hautement singulière, elle peut servir à une personne de se donner un air singulier, une distinction, un capital symbolique, ce qui va de pair avec réputation et reconnaissance sociale, mais ça peut aussi être une collectivité, comme une ville qui peut se doter de ce capital symbolique particulier. Et, alors, j'ai essayé de trouver des traces dans mes différentes recherches pour parler de cette chose, et je suis tombé sur un point de départ qui est le suivant. Dans un entretien que j'ai mené en 2014 avec Don et Mera Rubel à Miami Beach, lors de la base qui avait lieu là-bas, ils m'avaient notamment montré leur musée privé, qui est énorme, qui est fantastique, et après cette visite, on a fait un long entretien. Et dans cet entretien, ils ont très peu parlé d'eux-mêmes, et ils n'ont parlé que de Art Basel. Alors, dans leurs yeux, Art Basel, en une bonne dizaine d'années, à cette époque, ça existait depuis dix ans, Art Basel avait radicalement changé Miami Beach. D'abord, pendant les années 1990, selon le Russie, à Basel était encore, Miami Beach était encore une ville quelconque, une ville touristique banale, et qui n'arrivait pas à attirer des artistes et des marchands d'art. Et il me raconte qu'il n'y avait que quelques galeries, tout juste une douzaine à Miami Beach, les artistes locaux n'avaient pas de visibilité au-delà des limites de la ville. Et même des groupes qui, aujourd'hui, sont très reconnus, rétrospectivement, on aurait pu les trouver déjà il y a quinze ans, vingt ans, dans le quartier de Weimboot, qui est devenu un peu le haut lieu de la production artistique à Miami Beach. Alors, ils ont eu l'idée, avec quelques autres collectionneurs d'art, de contacter la direction d'art Basel et de négocier avec eux la création d'une sorte de succursale. C'était une démarche très stratégique que, finalement, il s'agissait de faire de Miami Beach une art capital, une cité d'art, et d'installer Art Basel, avec tout son impact sur le monde de l'art mondialisé, dans ces lieux, pour l'enrichir. Alors, il y avait certains atouts qui étaient utilisés par la direction d'art Basel de façon stratégique. À Miami Beach, même s'il n'y avait pas encore une culture artistique notable, il y avait des atouts, tels que la présence de Nord-Américains qui passaient l'hiver, quelques semaines en hiver, à Miami Beach, où il y a toujours du beau temps en décembre. C'est une banalité, mais ça joue un rôle. Et il y a un certain attrait urbain, une certaine culture urbaine, tout un quartier avec un style art déco très poussé, très intéressant. Il y avait beaucoup de touristes privilégiés qui venaient à Miami Beach. Et en plus, et ça c'est peut-être plus important, Miami Beach était une sorte de plateau nom, d'une passerelle idéale entre les deux Amériques, l'Amérique du Nord, où il y a l'argent, et l'Amérique du Sud, où il y a des artistes peu connus, mais très prometteurs. Ça veut dire, l'idée était de s'ouvrir à partir de Miami, où beaucoup de gens parlent espagnol, sur le semi-continent américain du Sud, et gagner par là aussi une image exotique, la fête permanente, une aura de Dolce Vita, soleil et samba réunis dans ces lieux de Miami Beach, autour d'Albaze. Et pour Albaze même, qui est un peu une grande vieille dame du monde de l'art, qui existe depuis presque 50 ans, c'était aussi un gain en jouvence, c'était aussi un gain en images extérieures. Alors, en 2002, on a ouvert Albaze, et ça a eu un succès considérable. À cette époque, peu à peu, se sont installées des collections de qualité muséale, pas seulement les Brubel, mais aussi d'autres grandes familles. Le nombre des galeries à Miami Beach a sauté d'une douzaine à plus de cent, en plus de temps, et il y avait maintenant des musées privés qui peuvent faire la concurrence à n'importe quel musée public européen. Je pense, par exemple, non seulement à Rubel, mais aussi à Margulies, qui a transformé l'ancienne déco en musée privé, ou la famille de la Cruz, qui a aussi ouvert en 2009 un musée privé. Autrement dit, il y a un effet d'explosion grâce à la présence d'Albaze, comme disent les Rubels, et il y a des effets collatéraux très importants aussi pour le monde de la créativité. En 2005, il y a Design Miami qui est fondé, c'est un complément d'architecture et de design par rapport à Art Basel, classique, et c'est ensuite transporté aussi à Baal et enrichi toute cette culture produite par la foire d'Art Basel. Il y a des créateurs de mode qui s'installent, réputés. Il y a des effets de consécration pour lesquels on utilise l'art pour finalement consacrer aussi des produits de luxe. Je me rappelle d'une scène où dans un parc d'un hôtel de luxe, dans le parti d'ouverture, on accrochait des sacs de Bali dans les arbres et c'était un artiste qui les avait créés, etc. Autrement dit, c'est un grand happening artistique hautement commercialisé et ce commercialisé est beaucoup moins euphémisé que dans les pays occidentaux où l'art est entouré de certaines euphémisations, de certaines hypocrisies pour ne pas trop parler de commercialisation de l'art, même si c'est évident quand on rentre dans le hall de Art Basel qu'il s'agit d'un très très grand commerce. Alors, il y a entre-temps à Miami une vingtaine de foires satellites qui ont été créées et le tout attire à peu près 40 000 visiteurs par année. C'est très international et il y a vraiment la noblesse du monde de l'art mondialisé qui s'y rend. Et il y a pas seulement pour le commerce de l'art globalisé des effets considérables, mais aussi pour les artistes présents à Miami qui maintenant ont une visibilité au-delà des frontières de la ville qui sont établies dans le Designs District qui ont produit depuis une vingtaine d'années un art public de rue tout à fait remarquable et de nos jours, il y a des masses de spectateurs qui les découvrent. Ils ont même créé une organisation qui s'appelle Primary Flight qui a son propre espace d'exposition maintenant. Autrement dit, on a affaire à une métamorphose de cette ville de Miami Beach grâce, comme disent les rebelles, au moins grâce à Al-Basel. Et pour finir notre discussion, à l'époque, il utilisait un bon mot, il disait jusqu'au moment où Al-Basel est arrivé, c'était Miami Vice. Après, c'est Miami Nice. Alors on pourrait dire, oui, c'est maintenant un couple qui nous raconte un peu son propre mythe et un narratif qu'on peut prendre un peu comme un point de vue personnel. Mais dans douzaines d'autres entretiens que j'ai pu mener ou avec mes collaborateurs ou dans les Visitor and Gallery Survey qu'on a fait de façon représentative à Al-Basel, ce point de vue a été confirmé par la grande majorité des personnes interviewées. Alors, ce processus qu'on a pu observer dans un premier temps, on peut le carterir ainsi. Il y a une institution reconnue comme les Jeux Olympiques du monde de l'art, comme disait le Times, qui est dotée d'un capital symbolique formidable, accumulé à travers presque une cinquantaine d'années d'action permanente et elle arrive à transposer une partie de ce capital symbolique au lieu où elle se pose. Donc, il y a une forme d'exportation ou d'effet de consécration qu'Al-Basel est capable, grâce à son capital symbolique, de consacrer des lieux. Ça m'a rappelé dans un premier temps ce que Florida, donc Creative City et Creative Class, racontent sur la façon comment on peut faire un management urbain pour attirer la classe créatrice, les artistes, mais aussi plein d'autres groupes professionnels. Et là-dedans, il y a comme un peu l'idée qu'un lieu où il y a beaucoup de représentants du milieu créateur attire d'autres représentants de cette catégorie sociale, de ces lieux socioculturels, une certaine densité démographique que de d'art et de création générale. Cette densité démographique contribue à créer, comme disait Durkheim d'ailleurs, une densité morale. Et donc, une aura. Ça veut dire, c'est l'effet d'une construction collective. Alors, en même temps, ça me rappelait, la discussion avec les rebelles, un effet qui était déjà bien connu auparavant, qui s'appelle l'effet Bilbao. Je pense, je ne vais pas aller être trop long là-dessus, vous connaissez l'affaire, je pense, Bilbao, une ville dans le nord de l'Espagne, une ville qui a souffert de la désindustrialisation à la fin du dernier siècle, et qui était au bord de la ruine, qui a connu un chômage encore supérieur au reste de l'Espagne, donc très, très élevé. Et tout à coup, on installe dans cette ville un musée, qui n'est pas un musée de province quelconque, son nom c'est le Guggenheim, et il est hébergé dans un bâtiment conçu par Franco Gehry. C'est-à-dire qu'il y a un mariage entre deux institutions détenant un capital symbolique particulier. Ce processus d'investissement à la fois de l'architecture formidable et d'un contenu sous forme d'art, on le connaît entre-temps dans d'autres lieux, le Louvre à Abu Dhabi, Guggenheim aussi à Abu Dhabi, même si pour l'instant ils ne peuvent pas terminer ce bâtiment, Beaubourg s'est déplacé à Nancy et plein d'autres endroits. Donc il y a une forme d'exportation d'un endroit à l'autre où chaque fois on enrichit un autre lieu encore neutre, souvent un désert, comme Bilbao à cette époque, il n'avait rien à voir avec l'art contemporain, et on l'investit et ça produit des effets considérables, comme à Bilbao aussi, des effets économiques qu'on a donné à cette ville une grande visibilité. Chaque année, il y a un million de visiteurs qui viennent voir le musée Buchenheimer à Bilbao, donc c'est un effet très net, considérable. Alors, normalement, une ville comme Bilbao peut rentrer en concurrence avec des grandes métropoles grâce à un tel investissement. C'est clair que d'autres villes telles que New York ou Paris ou Vienne et Londres sont mieux placées dans cette concurrence. Et cette concurrence entre ces grandes métropoles est souvent très acharnée. Pensez par exemple à la lutte symbolique entre New York et Paris pour le monopole de représentation de l'art contemporain à partir des années 1960, où New York a gagné finalement, et plein d'autres processus de concurrence de ce type. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Vous connaissez peut-être le Muséum Squatier à Vienne, Modern Trade à Londres, etc. Et donc, vous pouvez juger vous-même des stratégies d'investissement architectural et d'investissement artistique dans ces lieux. Et je ne vais pas approfondir cette question, mais poser plutôt une autre question. Si on regarde maintenant comment d'autres mégalopoles comme Hong Kong, Singapour, Séoul, Sao Paulo, Istanbul, New Delhi ou Johannesburg rentrent aussi dans cette concurrence internationale pour la visibilité, pour la reconnaissance, pour une présence comme ville importante, manifester son importance, entre autres pour attirer une certaine clientèle et pas seulement des touristes, mais tout spécialement les élites économiques et culturelles marquées par une très forte mobilité internationale qui, pour s'installer dans un lieu attirant, ont sur le radar, entre autres, parfois même principalement, la présence de l'art dans de telles villes. Alors, la question qui se pose maintenant sur le marché de biens symboliques dont se dotent les métropoles dans la concurrence, quelles sont les conditions de réussite, conditions de possibilité de devenir une métropole de l'art, une créativité ? Quelques points juste pour systématiser un peu cette approche. Il y a, entre autres, déjà la présence d'une certaine aura de singularité culturelle qui joue un grand rôle, un patrimoine constitué à travers la longue durée. Pensez à Paris, que Benjamin a appelé la capitale du XIXe siècle, où la modernité est née, le concept de modernité où d'abord le salon de l'art jusqu'à l'émergence de la révolution impressionniste a donné la tonalité à la représentation de l'art dans le monde entier. C'est-à-dire l'aura déjà existante basée sur un patrimoine historique accumulé donne déjà un certain flair à un tel endroit et permet plus facilement de s'ouvrir à l'art contemporain, de l'accueillir et de l'intégrer dans ce qui existe déjà culturellement. Ensuite, une masse critique d'institutions constitutives du champ de l'art, académies, musées publics, musées privées, galeries, présence de collectionneurs, etc. Les différents ingrédients de ce que Bauduie a appelé un champ de l'art, si ces différents ingrédients sont présents, ils sont déjà en interaction, ça facilite aussi l'accès à cette reconnaissance internationale et d'attirer aussi d'autres membres du monde de l'art à s'installer dans ces lieux en tant qu'étudiant, en tant qu'artiste, en tant que collectionneurs, etc. L'autonomie relative des artistes par rapport au pouvoir politique, religieux, etc. C'est très important. En trois, une ville qui se situe dans un contexte à régime autoritaire, à nette moins de chance de réussir dans cette concurrence internationale parce que les artistes n'aiment pas ça. Donc, la liberté d'expression artistique est au premier rang des préoccupations au-delà de l'argent. Et ensuite, l'intérêt du public pour le développement de l'art contemporain. Est-ce qu'une cité a une sensibilité pour investir dans ce domaine, favoriser l'arrivée d'artistes, leur offrir des lieux, des ateliers, etc. Ensuite, une politique symbolique des institutions. Est-ce qu'ils veulent financer un cité branding qui peut coûter assez cher si on développe des stratégies de marketing, etc. Ensuite, si vous trouvez des cités qui se trouvent dans un contexte plus large où il y a de différentes métropoles qui sont en concurrence pour la visibilité internationale, cela peut favoriser une stratégie de faire d'une métropole une app, une plaque tournante, pour ensuite avoir un rayonnement de toute une région. Alors, on a encore la question de la masse critique d'acheteurs potentiels pour les œuvres, le pouvoir d'achat des classes supérieures. C'est une question très importante. et je vais arrêter là peut-être encore des alliances potentielles comme on a vu Guggenheim ensemble avec Guéry, ensemble avec la ville de Bilbao, ça peut créer une alliance très forte. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut aussi produire un tel effet de city branding ou de marquage artistique d'une ville sans la présence de Guéry et sans le nom de Guggenheim ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'accès à un tel statut d'art city qui peut offrir, qui possède un capital de consécration suffisant pour faire d'une ville comme Miami Beach, ville touristique de deuxième rang, un haut lieu de l'art ? On l'a compris, à base, à base, il peut jouer ce rôle et même si au départ c'était très improbable, c'est quoi Bal ? Une ville qu'un américain moyen ne connaît même pas de nom et où ça se situe encore moins, même pour situer la Suisse, on a des problèmes et tout à coup, cette ville dans le monde en affinité avec l'art, dans le monde entier, cette ville est un haut lieu que tout le monde peut identifier comme une plaque tournante pour le commerce d'art international. Depuis presque une cinquantaine d'années, cette institution existe et elle a accumulé successivement de plus en plus de capital symbolique. Dans un premier temps, elle a dû détrôner une autre art-faire art-colonne qui existait avant elle et très vite, elle a dépassé tous les autres concurrents, FIAC à Paris et FRIES à Londres, etc. Alors, il y a là-dedans quand même à Bal un certain atout sur Gadeleur, ça va encore, un certain atout, c'est une ville qui a une densité de musées d'art hors du commun, exceptionnelle comme on trouve peut-être nulle part ailleurs. Une bourgeoisie très active dans la collection d'art avec un niveau économique très élevé, des musées privés, des collections privées, il faut dire, des collections privées très importantes et vous avez une situation géographique favorable entre trois pays et vous avez UBS, c'est une banque qui a une tradition baloise, Schweizer Bank que c'est la chasse de guerre à Bal et qui a créé dès le départ une alliance directe, très dense avec à Basel. Vous avez un autre atout, c'est la sécurité politique de la Suisse et toute la Suissness, une capitale symbolique attachée à toute la nation, au pays. Vous avez des impôts, un niveau d'impôt favorable en ce qui concerne les trois douaniers et plus tard est arrivé encore le port-franc de Genève qui joue un rôle énorme dans le trafic de l'art et aussi dans le lavage de l'argent sale. Alors, arrivons maintenant à l'essentiel. Art Basel, c'est quoi ? C'est une foire de l'art, un salon de l'art, une art fair, mais il faut rajouter pas comme les autres. J'ai déjà cité le Times qui dit les Jeux Olympiques de l'art. Alors, elle est devenue cette art fair selon tous les sondages qu'on a pu faire représentatifs avec tous les participants à Art Basel et aussi les visiteurs. Alors, incontournable, la plus grande qualité, le mot qualité revient tout le temps, tout le temps. Cette qualité est systématiquement construite à travers une stratégie de sélection sociale à tous les niveaux. par exemple, on a eu l'idée de créer trois différentes catégories de VIP, des visiteurs VIP. La première demi-journée est réservée au top de VIP, 3 000 personnes peuvent rentrer, les autres restent dehors. Après, il y a le deuxième tour des VIP, un peu moins VIP. Après, uniquement que les trois catégories de VIP sont servies, il y a la masse des gens qui aiment l'art sans pouvoir se le permettre de l'acheter là-bas à Abbas. Il y a un capital social réuni dans ces lieux où il y a par année 60 000 visiteurs qui viennent du monde entier et on peut, quand on observe un peu sur une longue durée ce qui se passe, on pourrait dire que c'est un laboratoire social pour l'émergence d'une élite économique et culturelle à la fois. Alors, on ne peut pas maintenant approfondir cette question. En tout cas, quand on discute avec le directeur du sponsoring à Basel, on a fait des entretiens avec tout le staff de cette affaire, on voit qu'il y a un vrai projet de promotion internationale d'un certain type d'art et qu'à Basel, il joue une sorte de catalyseur ou un aspirateur gigantesque. J'aime utiliser l'image du transformateur électrique où tous ces représentants d'élite du monde de l'art et du monde de l'économie, même aussi du monde politique, rajoutent à la croyance collective dans le caractère formidable de cette affaire, rajoutent leur énergie à ce transformateur électrique qui accumule toute leur énergie collective, la croyance dans la supériorité de ces lieux et de ce qu'ils transportent. Il y a donc une accumulation formidable de capital symbolique et de pouvoir de consécration qui permet à Basel par exemple de se déplacer dans d'autres lieux et de consacrer ces lieux grâce à sa présence. Je voudrais montrer ça très rapidement très très rapidement à travers Art Basel Hong Kong Hong Kong la Chine une partie spéciale de la Chine qui jusqu'à l'arrivée d'Art Basel il y a même pas dix ans était en 2012 ils ont acheté un art fait déjà existant et il y a une trône de paradoxe à cette époque la Chine a dépassé les Etats-Unis en ce qui concerne l'impact du marché de l'art on dépensait plus pour l'art et même des artistes chinois devenaient plus chers que des artistes américains donc un impact considérable qui devrait aussi jouer une force motrice pour l'arrivée d'un Art Basel dans ces lieux en même temps la Chine compte selon Art Facts à cette époque 559 institutions artistiques et là-dedans il y a les foies d'art magazines d'art maisons de vente vendre aux enchères les galeries les musées des institutions non commerciales des festivals le tout pour un pays de cette taille c'est rien l'Allemagne au même moment 4314 institutions artistiques et même la Suisse petit pays 940 on est dans une trouble de situation on peut dire la Chine c'est un désert en matière d'art moderne et contemporain et pour cause la Chine n'est pas sur le plan du développement artistique contemporain les pays occidentaux ne pouvaient pas l'être il y a vingtaine d'années en arrière il y avait une restriction politique très forte qu'il censure et donc c'est normal qu'on n'est pas vraiment contemporain mais maintenant depuis cette arrivée à Basel la contemporanité a été établie à une vitesse incroyable et à Basel est devenu un pouvoir de promotion de ce processus indéniable selon toutes les personnes qu'on a interviewées et qui nous ont donné leur témoignage à Basel a réussi à occuper une place stratégique dans l'Asie du Sud-Est là c'est pas seulement la Chine mais c'est aussi l'Indonésie qui joue un rôle important et avec une stratégie très dure il y avait déjà à Singapour une présence d'une affaire très reconnue créée justement par l'ancien directeur de à Basel à Basel à Basel Lorenzo Rudolph et on l'a mis devant le nez à Hong Kong à Basel ce qui finalement l'a détruit l'année dernière on a renoncé à montrer encore une fois à monter encore une fois ce salon de l'art normalement en Singapour on aurait été selon tous les interlocuteurs un lieu idéal pour s'installer UBS était bien présent là-bas le capital économique est plus important qu'en Carrefour etc mais les interlocuteurs qui en ont parlé dans les interviews ont dit c'était impossible Singapour est encore plus Suisse que la Suisse trop clean trop straight pour l'art contemporain ça ne va pas et il y avait aussi le risque de censure qui existe comme on le voit actuellement bien sûr aussi à Hong Kong alors Hong Kong est devenu un autre lieu où le porte-avions à base est arrivé avec tous les avions qu'il porte les différentes galeries de Londres de New York etc et à base il a eu un succès formidable Hong Kong désert en matière d'art contemporain et aujourd'hui aussi incontournable les chiffres d'affaires sont énormes et il y a des effets collatéraux de nouveau très remarquables dans cette ville quand j'y étais j'ai pu voir comment l'art introduit dans cette ville a très vite contaminé d'autres secteurs il y a les banques qui se dotent de l'art comme symbole il y a Louis Vuitton qui ouvre une galerie d'art dans ses dans ses magasins il y a Ai Weiwei qui fait curateur de jeunes artistes dans un restaurant etc etc alors à base intervient de façon massive dans ce processus entre autres dans la formation des futurs collectionneurs asiatiques qui n'ont pas pu développer le même know-how durant plusieurs générations de collections d'art modernes comme nous on l'a connu en Europe par exemple alors le chef d'un centre culturel de UBS qui fait des séminaires pour collectionneurs d'art chinois durant une semaine ils apprennent à bien évaluer les œuvres d'art et de bien constituer une collection etc dit dans un entretien on leur apprend ce que votre money cannot buy ça veut dire on devient interlocuteur culturel on leur transmet aussi un capital culturel pour les mettre au niveau du monde de l'art international et à cela servent aussi sept ou huit professionnels de l'art qui travaillent au service de UBS pour former comme consultants les personnes ayant un avoir de plus de 100 millions dans les caisses de UBS donc c'est une comment dire une alliance entre argent et art très très dense je vais terminer avec quelque chose de tout récent Art Basel a encore inventé une institution qui s'appelle Art Basel Cities et là-dedans il y a encore une nouvelle étape de cette stratégie d'exporter le capital de consécration artistique dans d'autres lieux dans ce cas c'est Buenos Aires et qui est devenu une sorte de laboratoire pour une nouvelle stratégie de city branding le chef du sponsoring Art Basel Patrick Forêt avec qui j'ai fait des entretiens a dit qu'on s'était décidé à Art Basel de ne plus créer d'autres foires Art Basel de se limiter à trois mais pour combler le vide que cela risque de créer pour d'autres endroits qui aspirent à être sous les ailes d'Art Basel ils ont inventé ils ont inventé maintenant cette formule Art Basel Cities un dispositif à Buenos Aires qui est devenu ce laboratoire une équipe d'Art Basel est allée ils ont fait 100 entretiens avec les représentants du monde de l'art pour capter leurs besoins leurs produits ils ont fait une exposition ils ont créé des cours pour des artistes ça veut dire que c'était une immersion de cinq mois très intense dans la scène artistique de Buenos Aires et le maire pour terminer parle d'un succès formidable je cite le monde entier regarde Buenos Aires si grâce à l'exercice de Basel Cities nous parvenons à faire en sorte que notre scène artistique commence à travailler ensemble et à catalyser lui-même catalyser la scène artistique derrière un objectif commun ce serait une incroyable réussite et pour montrer quel effet cette nouvelle formule à base quel effet ça peut avoir il déclare que selon sa connaissance des 300 collectionneurs qui sont venus à ce meeting à Buenos Aires 240 n'ont jamais mis le pied à Buenos Aires et maintenant ont une présence forte alors tout cela fait d'abord cette histoire de succès de carrière fait oublier les dégâts collatéraux que ce développement peut avoir au niveau de Bilbao on a vu par exemple la gentrification du lieu les gens normaux ne peuvent plus payer des loyers au centre-ville il y a des effets négatifs sur les artistes encore invisibles sans nom de deuxième rang qui quand il y a une soucoupe volante comme un d'eux a dit à base qui atterrit à rencontre avec des extraterrestres qui occupent le monde de l'art sur place ils se sont écrasés les artistes locaux par rapport à cette domination culturelle et symbolique à la fois exercée par les galeristes les artistes les collectionneurs venus d'ailleurs alors je vais terminer sur ces effets négatifs effets collatéraux en utilisant encore une petite anecdote que j'ai vécue dans un autre contexte il s'agit des biennales qui circulent manifestants j'ai aujourd'hui eu la nouvelle qu'elle n'a pas eu lieu cette année à Marseille à cause du virus et j'ai été invité en 2016 quand il y avait cette biennale manifestat à Zurich une ville qui ne peut pas se permettre de créer elle-même une biennale invite cette manifestat avec des artistes internationaux etc. pour se donner une visibilité dans le monde de l'art alors l'anéthote est la suivante la prétention des promoteurs de manifestats comme ailleurs aussi en général c'est que l'art est dans la ville elle est pour tout le monde de toute façon l'art est éternel et transcendante et on m'a invité les organisateurs de manifestats de venir comme ethnologues sociologues et de visiter les différents lieux de ce manifestat pour faire un article pour faire un rapport alors j'ai fait différentes interventions j'ai regardé les différents rituels etc. mais surtout j'ai entrepris une démarche très simple ça paraît peut-être banal je me suis décidé de quand j'arrive à Zurich et je quitte la gare je vais prendre les dix premières personnes que je rencontre et je vais poser la question pouvez-vous me dire où je trouve la manifesta je l'ai fait j'ai débarqué à Zurich j'ai d'abord posé la question à un postier qui était à une boîte à lettres et il m'a dit c'est quoi ça j'ai demandé à une vendeuse dans une copse qui était juste à côté rien je savais rien j'ai continué sur dix une seule personne a pu dire ah c'est peut-être le grand truc en bois qui se trouve dans le lac je l'ai vu autrement dit cette anecdote banale rappelle une chose on parle de quelle ville et de quel art à qui appartient la ville à qui appartient l'art à Bâle à Miami à Hong Kong on a fait un sondage auprès des visiteurs en leur demandant entre autres leur niveau d'instruction publique leur diplôme et on a trouvé un résultat qui ne nous a pas étonné en vérité en tant que sociologue 95% avaient un diplôme supérieur l'art est consommé par ceux qui détiennent le capital culturel et rendant capables de consommer l'art c'est comme ça il ne faut pas s'étonner mais si une manifestation du genre manifesta des barques dans une ville et au nom des intérêts publics et à apporter aux citoyens un accès à l'art contemporain le plus actuel et consommé uniquement par une élite très très limitée cela montre tout simplement à quoi on a affaire ici et à Basel par rapport à cette tendance très très forte de créer un accès élitiste à l'art se trouve au premier rang de ce type de ségrégation sociale merci bien de m'avoir écouté j'espère que je n'étais pas trop long et à peu près compréhensible et je suis maintenant à vous si vous avez des questions merci beaucoup merci beaucoup Franz Schulteis pour cette conférence qui nous a mené dans le monde de l'art et des villes et j'ai plein de questions faites mais ce n'est pas mon tour j'aimerais d'abord passer la parole à Christelle pour un premier commentaire et puis on va entendre aussi Samia Kana Christelle à vous oui alors monsieur Schulteis merci beaucoup pour votre présentation c'était vraiment très intéressant pour moi surtout que pour Art Basel j'avais entendu parler mais grâce à votre présentation j'ai pu comprendre comment il a réussi à occuper ce test stratégique dans différents pays et pays importants du monde et aussi j'ai pu voir comment le pouvoir de l'art qui a comme vous l'avez dit avant qui a réussi à contaminer d'autres secteurs de la ville comme les banques ou même par rapport à la secteur de la mode avec la galerie de Louis Vuitton donc comment cette Art Basel est intervenue de façon massive dans tous ces pays j'avoue que cet an-là je me suis plongée dans vos articles et la littérature que vous avez produit et étant moi-même une grande amatrice de l'art je trouve très intéressant votre perspective sociologique sur l'art et vous l'avez souligné plusieurs fois dans vos articles que nulle part l'écart entre la valeur matérielle d'un bien et son valeur de marché est aussi frappante qu'elle est dans l'art et si l'art est caractérisé par l'absence de toute valeur d'usage et pratique cette lacune entre guillemets constitue en même temps la condition de possibilité pour son aura de sublimité et de son pouvoir d'attraction charismatique et de sa valeur économique donc il tire cette aura d'extraordinaire et de sa magie et dans le fin de ses prises élevées précisément à cause de l'affirmation de son opposition à la vulgarité entre guillemets des événements matérialistes du marché et leur incompatibilité avec la nature lucrative de l'esprit capitaliste et cependant j'aurai deux questions à vous poser pour animer un peu le débat premièrement selon vous quel rôle occupe-t-il l'art aujourd'hui est-ce qu'il est devenu un bien de luxe et attraie tous ses idéaux ou il préserve encore une valeur symbolique d'authenticité et deuxièmement est-ce que le monde d'art change et s'adapte selon l'évolution et la transformation du système économique est-ce que la dernière question s'il vous plaît la première j'ai bien compris je répète la deuxième oui est-ce que le monde d'art change et s'adapte selon l'évolution et la transformation du système économique oui très bien première question est-ce que l'art devient un produit de luxe en partie oui il garde une valeur symbolique malgré tout et là je dois quand même changer un peu de perspective il faut rappeler qu'art basel se trouve au sommet du marché de l'art 95% de la vente des oeuvres d'art de la production artistique se situe à un niveau tout différent ce n'est pas 50 millions par oeuvre mais en moyenne c'est 3000 ce veut dire qu'on a un marché de l'art très très large il y a des amateurs d'art dans des populations même de couches moyennes et l'art a un très grand attrait pour ces populations là et cette commercialisation poussée qu'on peut observer dans les maisons de vente aux enchères les chiffres qui sont reflétés par les statistiques d'art facts etc c'est que la pointe de l'iceberg la grande partie de la production d'art et de consommation de l'art se passe autrement malgré tout il faut vous l'avez cité il faut rappeler que les biens de l'art les oeuvres d'art qui prétendent ne pas être une marchandise qui sont malgré tout quand même commercialisés on dit qu'ils ont ils sont inestimables leurs valeurs et en même temps on fixe quand même le prix ça veut dire le monde de l'art s'entoure quand même des stratégies aussi d'hypocrisie où on essaie de ne pas parler trop du prix de l'art si vous rentrez dans Abbas vous cherchez en vente des étiquettes de prix ça n'existe pas vous devez gentiment demander à une collaboratrice si on peut vous indiquer un prix etc donc c'est très c'est nébuleuse ça c'est la première chose le monde de l'art change en fonction du système économique beaucoup beaucoup par exemple l'entrée de la finance le capital de la finance dans la collection d'art a énormément changé le marché de l'art j'ai fait des entretiens avec des personnes qui depuis 50 ans sont collectionneurs et qui disent que de nos jours face à cette ils sont multimillionnaires eux-mêmes mais face à cette new money qui rentre les milliardaires qui sont très nombreux en Asie du Sud-Est les rapports changent totalement c'est-à-dire même ceux qui sont très privilégiés en capital économique se trouvent un peu marginalisés dans ce capitalisme néolibéral avancé qui change les règles du jeu et les règles de l'art Merci beaucoup France pour cette repense je passe tout de suite la parole à Samy Kanaan je suis très curieux d'avoir et d'entendre son commentaire à toi la parole Samy Oui alors bonjour à toutes et tous merci beaucoup d'avoir maintenu ce moment même en version virtuelle parce que ça fait du bien de parler d'autre chose que du Covid-19 même si évidemment la crise sanitaire est très grave et on s'en occupe aussi au niveau municipal et c'est prioritaire mais disons que c'est aussi bien de pouvoir avoir d'autres échanges qui perdureront j'espère au-delà de cette crise qui j'espère va se terminer bientôt évidemment j'ai une perspective et je remercie beaucoup le professeur Schulte et c'est aussi Chris et la Pellena parce que ça amène un regard je dirais scientifique et avec la distance nécessaire sur les réalités de terrain dont on a vraiment besoin moi j'amène évidemment un regard d'un élu local de la deuxième ville de Suisse alors à l'échelle mondiale une toute petite ville mais en Suisse une ville importante et comme ça a été dit il se trouve pour des raisons historiques c'est la ville de Genève qui porte le gros de l'offre culturelle et sportive d'ailleurs pour l'ensemble de l'agglomération beaucoup plus que le canton on a l'opéra on a tous les grands musées publics on a la bibliothèque patrimoniale on soutient la plupart des scènes théâtrales et ainsi de suite on ne fait pas tout bien sûr mais on fait beaucoup du coup ça nous donne une position et donc une responsabilité majeure sur la manière dont on peut accrocher toutes ces questions et je remercie beaucoup pour cet éclairage sur Art Basel parce que effectivement Genève a une sorte je ne veux pas faire trop long mais je trouve intéressant d'un mesure où Genève quand je suis arrivé à mes fonctions en 2011 et puis j'avais avant une pratique culturelle de simple citoyen qui est arrivé à Genève en fait à l'apogée du mouvement de ce qu'on appelait les squats les lieux occupés qui a été un terreau incroyable pour les artistes aussi au-delà de la dimension politique de l'occupation des logements de manière illégale on sait que beaucoup d'artistes qui cartonnent aujourd'hui en musique en théâtre et autres en danse ont commencé à travailler là-bas pourquoi ? parce qu'ils avaient des espaces de liberté de l'espace tout court à bon marché voire gratuit parce que c'est la première clé pour un artiste souvent c'est pas l'argent c'est l'espace de travail la liberté et il trouvait son public et il a pu se former ainsi et sans idéaliser cette période qui parfois est un peu transformée en mythe mais ça a joué un rôle mais en même temps j'ai compris plus tard que Genève jusqu'à récemment n'a jamais voulu quand je dis Genève c'est les autorités les acteurs clés utiliser la carte culturelle comme atout de promotion vers la Suisse et l'étranger contrairement à à peu près toutes les villes aujourd'hui c'est en train de changer est-ce que c'est parce que Genève trouvait qu'il y avait assez d'autres atouts ville internationale avec l'ONU ville de finances ville axée au paysage naturel exceptionnel avec le lac et les Alpes et ainsi de suite je ne sais pas il n'y a jamais eu d'études approfondies sur la question donc le paradoxe c'est qu'on a un tissu culturel aussi bien je dirais classique institutionnel que créatif et des artistes extrêmement riches pour une petite ville comme la nôtre mais que finalement c'était surtout orienté je dirais presque vers les besoins locaux Genève est une grande mosaïque multiculturelle et comme si l'art avait comme responsabilité de contribuer à faire fonctionner notre collectivité assez complexe qu'on a à Genève qui est une petite ville relativement et Genève ce n'est pas comme Paris ou Londres quand il se passe quelque chose dans un quartier ça résonne dans toute la ville à Paris à Londres ou à New York quand il se passe quelque chose dans un bout de la ville ça ne veut pas forcément dire que toute la ville réagit et on a effectivement ce tissu très riche et puis ce n'est que récemment et d'ailleurs Genève Tourisme moi assez vite à l'exécutif de la ville j'ai assuré le lien avec Genève Tourisme et Congrès et jusqu'à il y a deux ans environ en réalité ça ne les intéressait pas vraiment ou alors ils nous disaient et ça recoupe ce que disait le professeur Schulte sur Bilbao par exemple ils nous disaient le jour où on aura l'équivalent d'un Guggenheim comme Bilbao ou depuis Abu Dhabi etc. le Louvre là on pourra travailler avec vous et ils étaient obsédés par l'idée d'avoir un symbole lisible et unique et donc ils étaient très contents ça a échoué depuis quand il y a eu le fameux projet de rénovation du musée d'art et d'histoire avec Jean Nouvel parce que Jean Nouvel c'est aussi une architecte star et moi je leur ai dit attention je ne le sens pas ce projet je vais essayer de le sauver mais les Genovois sont quand même assez calvinistes ils n'aiment pas trop les stars importées donc voilà ça a échoué et puis ils ont dit bon de nouveau on ne peut rien faire heureusement les nouveaux responsables ont changé d'avis et récemment on a eu une expérience très intéressante Genève Tourisme et Congrès et la ville de Genève et une série d'acteurs culturels je ne vois aussi bien des institutions muséales des musées donc des théâtres des festivals aussi comme le Festival International des Chines et des Droits Humains ont fait une tournée de promotion à Madrid Londres et Paris un roadshow comme on dit en jargon pour promouvoir la Genève culturelle et ça a été une immense réussite paraît-il déjà parce que ces acteurs voyageaient ensemble et donc se connaissaient déjà mais ont pu fructifier leur contact mais en plus les gens sur place les médias spécialisés et les partenaires touristiques et autres les agences dans les trois villes on dit c'est incroyable de voir une ville comme Genève qui fédère ces acteurs donc au-delà de leur concurrence naturelle et qui font une promotion conjointe aussi variée et qui montre que le vrai atout de Genève ce n'est pas un Guggenheim unique c'est cette variété cette diversité incroyable sur un tout petit territoire on a 40 musées à Genève en fait sur un territoire minuscule mais il y a aussi une prise de conscience des acteurs culturels de ce pouvoir alors j'aimerais faire un petit parallèle par rapport à Basel nous on a un tout petit Art Basel actuellement qui est Art Genève et je serais très curieux une fois si le professeur Schulteis ou peut-être Sandro Calpacin vos étudiants faisaient une sorte de parallèle toute proportion gardée on est d'accord parce que Art Genève quand c'est apparu dans l'écran radar à Genève tout le monde a prédit un échec disant que le calendrier des grandes foires était déjà tellement riche qu'il n'y avait aucune place pour un nouvel événement et son promoteur Thomas Sug a réussi l'exploit de trouver son créneau il ne cherche pas la taille il ne cherche pas du tout à concurrencer Art Basel il cherche plutôt le côté humain taille humaine mais il y a clairement une dimension commerciale mais là où il a aussi fait très fort il a intégré les acteurs publics et parapublics de l'art il a intégré le MAMCO le Centre d'art Contemporain le Fonds Municipal et le Fonds Cantonal d'art Contemporain aussi d'ailleurs la HED donc la Haute École d'Art et de Design il leur a réservé des espaces évidemment à un prix qui n'est pas celui des acteurs commerciaux et il a donc réussi une sorte d'alliance et du coup on a aussi la place nous pour les artistes locaux et je pense que pour revenir à la question de base évidemment je suis un élu je suis un élu de gauche donc je suis très soucieux je n'ai pas de problème à assumer qu'il y a aussi une dimension commerciale à l'art je suis vraiment très soucieux d'éviter des opérations que hors sol disons de prestige et de commerce international qui comme vous l'avez dit professeur Schulteis quand vous allez à Zurich à la Manifesta qui donne une très belle opération sur 10 personnes dehors de la gare ben 9 ne savent pas ce que c'est ça montre qu'il y a aussi une déconnexion le risque une déconnexion entre cet art disons potentiellement très international et édite et le tissu local et si je vois à Genève par exemple ce que je constate dans nos musées où j'ai vraiment bousculé nos musées pour qu'ils soient beaucoup plus offensifs sur la diversification du public en fait les gens et quand je dis les gens c'est au sens large pas que l'élite disons socialement parlant socio-culturelle sont prêts à s'intéresser à l'art soit parce qu'on va vers eux donc dans l'espace public ou dans des lieux atypiques soit parce qu'on leur offre des activités qui leur parlent et où ils peuvent s'impliquer eux-mêmes vraiment des par exemple le musée ethnographique quand ils font des ateliers de musique ou de danse ça croule sous les inscriptions ou le musée d'art d'histoire des activités de famille donc pour moi évidemment il y a quelque chose à creuser sur l'ancrage alors je reconnais que je ne connais pas assez j'adore Bâle de précise mais je ne connais pas assez la situation baloise pour savoir à quel point le Bâle local capte j'imagine que oui parce que Bâle c'est comme Genève c'est pas une grande île j'imagine qu'il capte Art Basel mais quelle est l'interaction réelle entre Art Basel et la population baloise au sens large Art Genève a fait un gros effort ils ont par exemple introduit une dénale de sculptures estivales dans l'espace public la prochaine édition serait d'ailleurs cette année on va voir si elle a lieu mais moi évidemment je suis très attentif à cette interaction pour éviter justement les pièges d'une gentrification et d'un côté hors sol qui tôt ou tard provoque des externalités négatives à tout niveau et surtout aussi par rapport à la possibilité à la relève artistique de trouver des espaces et aujourd'hui à Genève le principal défi c'est pas tellement les moyens financiers parce qu'on arrive heureusement à financer aussi la relève c'est clairement l'accès à des locaux abordables alors qu'on a plein de bureaux vides accessoirement c'est l'accès à des locaux abordables mais disons pour connaître un petit peu il y a une époque où je comparais un peu Berlin et Genève je connais un peu Berlin et c'était paradoxal parce qu'à Genève il y a l'argent mais pas d'espace bon marché mais à Berlin c'était le contraire c'est en train de changer il y avait beaucoup d'espace bon marché et c'est certainement une des raisons qui fait que Berlin à une époque un peu moins maintenant était considéré comme une des capitales les plus créatifs d'Europe en matière artistique parce qu'il y avait tellement de dépôts d'usines et ainsi de suite pour la vie nocturne et la vie créative et je terminerai par là j'ai fait quelque chose de très iconoclaste à Genève il y a quelques années j'ai importé entre guillemets le concept d'économie culturelle et créative je me suis inspiré d'études qui avaient été faites par exemple à Zurich et à Bâle d'ailleurs où les autorités et d'ailleurs à Zurich c'est même pas partie du département de la culture c'est partie de la promotion économique zurichoise qui s'est rendu compte que c'était une branche économique de plein droit et qui a fait un travail de définition et de recensement qui m'a beaucoup inspiré pour Genève on l'a fait avec le canton et la haute école de gestion et on est arrivé à la conclusion qu'à Genève c'était la deuxième branche économique du canton la deuxième tout compris c'est-à-dire quand on dit économie culturelle et créative c'est évidemment au sens large ça inclut le numérique le design les architectes c'est pas seulement le théâtre les outils subventionnés et elle pèse 4 milliards de francs pour vous donner une idée il y a 400 millions d'argent public dans la culture à Genève environ 4 milliards de francs et 27 ou 28 000 emplois et une des caractéristiques de ce secteur économique c'est qu'il amène beaucoup de valeurs ajoutées pas seulement économiques mais aussi urbaines parce qu'il est très ancré dans le tissu urbain c'est des gens qui sont très actifs par ailleurs pas seulement économiquement et donc c'est une branche qui amène beaucoup à la vie collective urbaine si ça fonctionne correctement voilà un peu spontanément mon expérience je dirais très empirique et institutionnelle de terrain par rapport à votre regard scientifique merci beaucoup Samy Kanao pour cette entrée en matière genevoise quelque part de cette thématique qui nous a accompagnés cette après-midi cette fin d'après-midi Franz une réaction un commentaire à ce que tu viens d'entendre j'ai très bien suivi cette diagnostic de la situation à Genève où j'ai aussi vécu un bon moment et j'ai l'impression que ça correspond à mes propres expériences si effectivement il y a peu de sensibilité pour city branding à Genève c'est vraiment comme vous avez dit probablement c'est lié à la très très grande visibilité de Genève sur le plan international comme cité des grandes organisations mondiales etc ça veut dire il y a un tel prestige qui est déjà produit par cette visibilité de Genève qu'on se dit qu'investir encore ailleurs n'est peut-être pas si important et si intéressant mais effectivement il y a des villes pas plus grandes que Genève qui peuvent aussi créer à travers un salon de l'art qui ne veut pas prétendre comme vous avez dit de concurrencier les big players du marché de l'art et peuvent créer par des formules un peu innovateurs leur place dans le monde de l'art Merci beaucoup France pour cette réaction et j'en ai quelques minutes pour discuter sur ce que sont vos autres réactions alors faites-moi signe si vous avez envie d'intervenir sinon écrivez vos questions sur le chat on va les recoter puis peut-être France pourra ensuite répondre à l'ensemble de ces questions qui se posent y a-t-il quelqu'un qui a envie d'intervenir immédiatement Fiorenza je te donne la parole oui bien sûr merci beaucoup merci à Franz Schulteis et à Samy Kanan et à Christella aussi c'est très intéressant pour moi c'est très très stimulant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et la première réflexion que je fais c'est moins pratique et plus théorique mais qu'est-ce que c'est l'art parce que là l'art contemporain en plus ça me vient à l'esprit une phrase d'un artiste contemporain Ben Vautier vivant encore il travaille sous de la France et il dit l'art c'est n'importe quoi encadré signé et daté cela pour dire que vraiment on tient dedans l'art beaucoup beaucoup des aspects très différents et là c'est aussi la curiosité j'ai une question pour Franz vous avez parlé des comment dire des arts basel presque comme une marque de franchising de l'art qui se déplace dans le monde là peut-être que ça pose quelques questions par rapport à l'unicité la singularité de l'art mais aussi ma question c'est est-ce qu'il y a si vous savez des réactions à cette colonisation par art basel dans les villes que vous avez citées merci merci bien pour ces questions intéressantes difficiles en tant que sociologue je parle de l'idée que c'est pas à moi de donner une définition de ce que art veut dire ou pas dire mais de capter ce qui dans le monde social par différents types d'acteurs est représenté comme art et défini comme art donc l'art est finalement ce qui à un moment historique donné rentre dans certains lieux de présentation comme des musées des galeries des académies où on forme les artistes etc et ce que les collectionneurs ramassent chez eux ça veut dire je reste là-dessus je ne définis pas ce que c'est mais je regarde comment les gens développent des différentes définitions et sont aussi en concurrence pour faire passer la leur alors ce que vous avez dit là ce que l'artiste français a dit n'importe quoi encadrer signature et l'affaire est faite d'une certaine façon quand on regarde The Ready Mate qui a rendu possible une certaine ironie dans l'art en montrant que tout était possible anything works c'est finalement un jeu avec ces limites en ce qui concerne la colonisation et des contre-stratégies pour aller à l'encontre il y en a plein il y a des jeunes artistes qui ne veulent pas rentrer dans le commerce de l'art qui créent leur propre espace d'exposition il y a des artistes qui veulent rompre avec l'alchimie de l'art qui réside dans l'idée du génie singulier qui à travers sa signature offre un objet d'art tout sa valeur et qui font de l'art collectif qui ne signent plus du tout il y a des gens que je viens de faire un livre sur les artistes entrepreneurs et les femmes qui comptent de l'art c'est des gens d'un très haut niveau qui travaillent avec leur main qui créent l'art et eux ils me disent j'aurais jamais voulu devenir un artiste sous ces conditions de commercialisation je reste en l'area boutique je fais des objets d'art mais je ne veux pas m'exposer à ce monde que je trouve terrible donc il y a plein de différentes stratégies d'opposition et de refus merci beaucoup France il y a encore un commentaire une question Samy à vous à toi alors effectivement il y a ce champ de tension qu'il faut assumer comme j'ai dit entre l'art indépendant et parfois provocateur militant même pas toujours et puis la commercialisation à un moment donné les artistes ils ont aussi besoin de vivre et puis ils sont contents quand ils arrivent à vendre leurs œuvres je simplifie beaucoup et en même temps ils veulent garder leur indépendance dans nos contrées à nous c'est relativement respecté disons que voilà quelqu'un qui a financé l'art nous en tout cas évidemment la collectivité publique mais même des mécènes privés d'accepter aussi que l'artiste reste indépendant comme Franck Jules Saïs l'a dit il y a des pays autoritaires où ce serait nettement moins le cas et on peut en citer plein malheureusement où ce n'est pas du tout le cas où très vite l'artiste sent les limites de ce qu'il peut exprimer moi évidemment ma perspective elle n'est pas seulement l'art au sens strict l'artiste mais l'ensemble de l'action culturelle et si je prends le cas de Genevois en fait ce qui a le plus fait rayonner Genève sur le plan culturel au sens large parce que l'artiste alors il y a bien sûr des artistes je prends Gilles Jobin qui est passé dans le numérique et qui fait exister Genève alors maintenant c'est un temps en plus malheureusement mais lui avec peu de moyens en fait il a une convention de la ville mais il a peu de moyens a fait un roadshow mondial avec un chorégraphie numérique mais si je prends Genève vous avez dit François il s'agit de titre on est connu comme ville internationale notamment des droits humains le festival international du film et forum des droits humains FIFDH et je dirais un archétype de ce que Genève produit de meilleur c'est un événement culturel clairement avec une sélection artistique des films qui servent ensuite de support à des débats thématiques autour d'enjeux des droits humains y compris sur des enjeux vraiment sensibles ils ont fait venir des gens ou alors par téléconférence déjà à l'époque avant la crise ils ont fait venir des gens qui ne pouvaient pas se déplacer qui n'avaient pas le droit de se déplacer c'est un exemple parmi d'autres où là on est vraiment dans l'ADN Genevois et c'est ce que historiquement on n'avait pas assez valorisé parce que historiquement la politique culturelle genevoise elle n'aimait pas les choix en réalité quand je suis arrivé à mes fonctions pour anecdote on m'a dit Samy tu vas voir tout le monde veut que tu fasses des choix mais dès que tu en fais tu es mort parce qu'en réalité on aime cette diversité et il ne faut faire que des choix qui font mal à personne donc augmenter quelqu'un sans diminuer quelqu'un d'autre dans les belles périodes c'est facile lorsqu'il y a moins d'argent c'est un peu plus difficile mais l'avantage de ça il faut reconnaître c'est cette grande diversité mais si on regarde les festivals de cinéma il y en a plus d'une dizaine à Genève dont le budget cumulé n'atteint pas le seul festival de Zurich ou de Locarno certains trouvent ça mauvais moi je ne suis plus nuancé c'est clair du coup ils ont un problème de masse critique mais en revanche ça traduit aussi cette diversité incroyable qu'on a à Genève et si on le valorise juste c'est aussi le cas d'autres festivals je ne vais pas tous les citer ils amènent avec peu de moyens je ne veux pas être cynique mais le rapport coût-bénéfice il est en fait très élevé grâce à leur énergie alors il ne faut pas être non plus voilà il faut qu'ils restent solides et qu'ils ne soient pas trop fragiles mais Genève peut faire mieux alors justement il y a maintenant une prise de conscience que sans forcément tomber dans le city branding parce que ça comme l'a dit François Luta c'est peut-être que Genève hésite un peu mais en tout cas de plus valoriser ça peut-être pas à nos jeux commerciaux mais justement pour contribuer à une bonne image de Genève comme ville internationale comme ville d'ouverture comme ville créative comme ville multiculturelle et ce qui a changé je dois dire c'est pas seulement grâce à moi bien sûr parce que les responsables des entités culturelles nouvelle génération depuis quelques années sont beaucoup plus orientées collaboration qu'avant même l'Opéra de Genève le Grand Théâtre qui historiquement est quand même une sorte de citadelle à ses tours d'ivoire le nouveau directeur général il a immédiatement pris contact avec les festivals avec les théâtres avec les compagnies indépendantes pour collaborer et il y a un nouvel Éclair d'Esprit à Genève qui a évidemment avant tout une vertu locale mais qui comme j'ai dit avant le Roadshow de Genève Tourisme permet aussi de valoriser ce côté de Genève et ça évidemment ça me réjouit Merci beaucoup Samy Kana on arrive vers la fin j'aimerais encore vous poser deux questions une question à France et une question à Samy concernant un peu ce côté plus analytique et ce côté un peu plus pratique la question plus pratique je la pose d'abord mais je te laisse du temps pour y réfléchir parce qu'elle est plus compliquée enfin quand quand toutes les villes se singularisent sur le même schéma c'est-à-dire le musée Guggenheim si on veut ou la culture comme excellence à un certain moment toutes les villes sont la même chose et il n'y a plus de cette singularité qu'est-ce que tu vois disons si tu peux penser quelques années en avant comme nouvel terrain de concurrence internationale dans la lutte pour la singularisation est-ce que c'est l'écologie peut-être qu'est-ce que sera l'espace de demain une question pour Franz Schultheis qui est un peu plus technique donc excusez-moi mais tu utilises ce concept de l'aura de la ville et tu parles de singularisation de la ville et ça me rappelle évidemment et fortement les travaux de Martine Alloeuf qui parle d'une habitus de la ville quand elle parle d'habitus elle parle plutôt d'une manière d'être dans la ville donc une logique de bottom-up comme logique d'être de Berlin d'être de Genève avec des comportements des habitudes etc l'habitus de la ville qui en sortirait quand on parle d'aura de la ville j'ai plutôt l'impression que c'est du top-down que ça vient de l'eau vers le bas grande question petite question comme tu veux est-ce que ces deux choses vont ensemble ces deux dynamiques différentes comment tu te vois ta manière d'analyser comparée à celle de Martine Alloeuf qui veut en fait arriver un peu à la même chose la singularisation de la ville et je donne la parole à Samy maintenant voilà oui merci Sandro merci d'avoir donné quelques secondes pour réfléchir juste tout d'abord j'ai oublié de le dire avant il se trouve que je suis un élu donc de ville et une de mes priorités parce que ça me passionne c'était les réseaux de ville c'est-à-dire l'interaction entre élus urbains au niveau régional fédéral suisse et puis international on a critiqué certains des voyages à cause de ça d'ailleurs mais je pense que l'avenir du monde pour utiliser un cliché c'est les villes les états-nations j'y crois plus trop ils sont soit déliquescents soit autoritaires soit en difficulté et je ne vais pas ouvrir ce débat maintenant mais juste pour dire que je crois beaucoup à l'action des villes et on a d'ailleurs créé le Geneva Civil Hub à cause de ça pour interagir entre les réseaux de ville et le monde des Nations Unies à Genève et on parle aussi de dynamique culturelle au niveau suisse parce que le conseil fédéral le reconnaît la dynamique culturelle elle est dans les villes principalement c'est là que ça se passe c'est là que ça bouge et que ça crée maintenant pour la comment rester singulier Genève a l'embarras du choix est-ce qu'il y a une difficulté en soi comme j'ai dit soit on joue clairement la carte qui est en partie jouée c'est-à-dire de voir comment mieux faire interagir la Genève culturelle et la Genève internationale dans toute sa diversité donc quand je dis Genève internationale c'est évidemment pas seulement l'ONU officiel mais surtout aussi tout le côté militant des ONG qui s'engage sur le climat qui s'engage sur les droits de l'homme sur la santé la santé va monter en force évidemment à cause de la crise actuelle et de voir comment la culture peut interagir à ce niveau-là historiquement la Genève internationale et la Genève locale sont très coupées ça va un peu mieux et puis sur l'écologie et pour répondre aussi à une remarque Mamsa Akian c'est plusieurs acteurs culturels sont venus vers moi récemment en admettant qu'ils se posaient plein de questions sur l'impact évidemment climatique de leur action que l'époque où un artiste était tout content de voyager à l'autre bout de la planète pour une performance parce qu'évidemment pour sa carrière c'est génial d'être invité à Tokyo ou je ne sais pas où mais que maintenant il a mauvaise conscience qu'il y a peut-être d'autres moyens de travailler c'est un débat qui a bien commencé j'ai des théâtres qui sont vivants en me disant qu'ils voulaient analyser leur empreinte carbone les artistes qui se sont mis ensemble à discuter c'est une discussion très animée je dois vous dire sur une charte des artistes et puis nous-mêmes au département comme j'ai aussi les musées scientifiques une grande réflexion là-dessus parce qu'ils sont les gardiens de la biodiversité animale et végétale et donc qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer au débat public donc ça c'est une autre alors là on ne sera pas les seuls mais je pense que Genève a aussi le potentiel sans jouer les donneurs de leçons de se profiler dans le domaine écologique enfin culture et écologie à la fois les artistes eux-mêmes les acteurs culturels mais aussi on sait que les artistes ont cette formidable capacité de secouer et d'amener un regard imprévu et décalé qui complète très bien un regard scientifique ou un regard politique et là je pense qu'on a un vrai potentiel et puis excusez-moi encore une chose Sandro on en parle un peu comme une tarte à la crème on dit toujours Genève cette petite ville est une diversité culturelle incroyable presque 50% de citoyens citoyennes d'origine étrangère 70% si on compte les doubles passeports comme moi d'ailleurs mais c'est une chose de le dire tout le temps c'est une autre chose de le vivre réellement et le MEG le musée de technographie a initié une démarche très ambitieuse de décolonisation du musée qui est radicale le directeur là il a pris un sacré risque mais qui là aussi je pense dans cette thématique là surtout que la Suisse n'est pas officiellement une puissance coloniale elle est sur le plan économique mais pas politique là aussi je pense qu'il y a des donc on a plutôt des bonnes options mais il faut travailler dessus merci beaucoup Frans pour le mot final à toi oui c'est un mot compliqué tout d'abord je dois avouer que je n'ai pas lu l'œuf mais cette théorie que tu nommes je connais quelqu'un d'autre qui l'a traité beaucoup plus tôt Bourdieu qui a fait un lien entre habitat et habitus et qui dit que l'habitat ça peut être un habitat individuel l'appartement la maison de la famille mais ça peut aussi être un habitat collectif comme une ville est un lien dialectique avec l'habitus c'est l'habitus qui crée l'habitat et l'habitat forme l'habitus donc c'est une vieille théorie en ce qui concerne les effets est-ce que c'est top down ou bottom up moi je dirais que c'est top down c'est un effet de trickle down la façon de doter une ville qui est habitée par les différentes classes sociales la ville de Paris dans les banlieues n'est pas la même que dans le cinquième arrondissement et dans le cinquième mais dans une autre culture quotidienne parisienne donc il ne faut pas non plus mettre tout dans le même pot la question de l'aura est la suivante avec Max Weber qui a fait une théorie du charisme et l'aura est une forme de charisme attachée à un collectif et à tout un contexte urbain dans notre cas le charisme dit Max Weber n'est pas une énergie une caractéristique une qualité immanente de la chose à qui ou de la personne à qui on l'attribue c'est une affaire de croyance c'est une projection c'est une attribution collective et donc dans notre cas c'est la croyance du collectif de ceux qui sont pris par l'art sa production sa consommation sa circulation qui contribuent à travers cette énergie collective à créer l'aura c'est donc une ce que Bourdieu appelle illusion la croyance dans un certain type de jeu merci beaucoup Franz Schulteis merci beaucoup Samy Canan merci beaucoup Christelle pour avoir préparé pour avoir participé à cette soirée merci aussi à Fiorenza qui est là pour la préparation aux étudiants qui sont tous donnés aussi pour que ça puisse marcher et aux visiteurs et tout bien pour le public qui nous suivra dans quelques instants sur notre chaîne Youtube Youtube